La ferme des animaux, chapitre 1 Monsieur Martin, de la ferme du manoir, avait verrouillé les poulaillers pour la nuit, mais, trop ivres, avait oublié de fermer leurs trappes. A la lumière de sa lanterne, tangant au rythme de ses pas, il tituba à travers la cour, jeta ses bottes sur le palier, se servit un dernier verre de bière au tonneau du cellier et chemina jusqu'à son lit où Madame Martin gonflait déjà. Dès que la lumière de la chambre fut éteinte, un frémissement parcourut les bâtiments de la ferme. Il s'était murmuré pendant la journée que le vieux major, un porc blanc de l'ouest de Concours, avait fait la nuit passée un rêve étrange et voulait le partager avec les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la grande grange dès que Monsieur Martin ne serait plus dans les parages. Le vieux major, il avait toujours été appelé ainsi, bien qu'il ait été exposé sous le nom de beauté de Bellecombe, était tellement respecté dans la ferme que tout le monde était prêt à perdre une heure de sommeil pour écouter ce qu'il avait à dire. Au bout de la grande grange, sur une espèce de plateforme, Major était déjà installé sur son lit de paille, sous une lanterne qui pendait de la charpente. Il avait douze ans et, même s'il commençait à se faire rondeler, il était toujours majestueux, l'air sage et bienveillant, malgré ses défenses qui n'avaient jamais été coupées. Les animaux arrivaient et s'installaient confortablement selon leurs habitudes. D'abord vinrent les trois chiens, Violette, Jessie et Brigand, puis les cochons, qui occupèrent la paille juste devant la plateforme. Les poules se perchèrent sur les appuis de fenêtres, les pigeons tourbillonnèrent jusqu'à la charpente, les moutons et les vaches se couchèrent derrière les cochons et commencèrent à mâchonner le fourrage. Les deux chevaux de trait, Tonnerre et Capucine, vinrent ensemble, marchant très lentement et posant leurs grands sabots poilus avec attention au cas où de petits animaux se cachassent dans la paille. Capucine était une épaisse jument maternelle dans la force de l'âge, qui n'avait jamais récupéré sa silhouette après son quatrième poulain. Tonnerre était une bête imposante de plus d'un mètre quatre-vingt au garrot et aussi puissant que deux chevaux ordinaires réunis. Une bande de poils blancs descendant le long de son nez lui donnait un air un peu stupide. Et s'il n'était en effet pas le plus vif d'esprit, tout le monde respectait son sens de la fidélité et son impressionnante force physique. Après les chevaux, vint Mireille, la chèvre blanche et Benjamin, l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et avait le plus mauvais caractère. Il parlait peu, sauf pour émettre des remarques cyniques. Par exemple, pour dire que Dieu lui avait donné une queue pour écarter les mouches, mais qu'il aurait préféré n'avoir ni queue ni mouche. C'était le seul animal de la ferme qui ne riait jamais. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait pas de quoi rire. Néanmoins, sans l'admettre ouvertement, il était dévoué à tonnerre. Ils passaient tous les deux leur dimanche dans le petit enclos derrière le verger à brouter l'un à côté de l'autre sans rien dire. Les deux chevaux venaient juste de s'asseoir quand une niche et deux poussins qui avaient perdu leur mère se ruèrent dans la grange, empiaillant faiblement et errant d'un bout à l'autre pour trouver un endroit où ils ne se feraient pas piétiner. Capucine fit une sorte de barrière autour d'eux avec ses grandes pattes avant et les poussins s'y nichèrent confortablement avant de s'endormir profondément. Au dernier moment, Marie, la jolie mais sotte jument blanche qui tirait le cabriolet de M. Martin, entra en mis de dents joyeusement, mâchant un morceau de sucre. Elle prit place vers l'avant et commença à remer ostensiblement sa crinière blanche, espérant attirer l'attention sur les rubans rouges qui y étaient tressés. En dernier arriva la chatte qui chercha, comme d'habitude, la place la plus chaude. Elle se glissa entre tonnerre et capucine et ronronna de satisfaction pendant tout le discours de Major, sans écouter une seule de ses paroles. Tous les animaux étaient à présent réunis, sauf Moïse, le corbeau apprivoisé, qui dormait sur un perchoir derrière la porte du fond. Quand Major vit qu'ils étaient tous confortablement installés et patientaient attentivement, il se racla la gorge et commença. Camarade, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange que j'ai fait la nuit dernière. Je vous le raconterai plus tard. J'ai autre chose à vous dire d'abord. Je ne pense pas que je serai encore avec vous très longtemps, camarade. Et avant de mourir, il est de mon devoir de vous transmettre les savoirs que j'ai acquis. J'ai eu une très longue vie. J'ai eu du temps pour réfléchir tout seul dans ma porcherie. Et je pense que je peux comprendre la nature de la vie sur cette terre aussi bien que n'importe quel animal. C'est de ça dont je veux vous parler. Alors, camarade, quelle est la nature de la vie que nous menons ? Ouvrons les yeux. Nos vies sont misérables, éprouvantes et courtes. Nous naissons, nous recevons juste assez de nourriture pour respirer, et ceux qui en sont capables sont exploités jusqu'à l'épuisement. Et à l'instant où nous devenons improductifs, nous sommes massacrés dans la cruauté la plus absolue. Aucun animal dans ce pays ne connaît plus la tranquillité ou le bonheur après sa première année. Aucun animal dans ce pays n'est libre. La vie d'un animal, c'est la misère et l'esclavage. Voilà la vérité. Mais est-ce seulement l'ordre naturel ? Est-ce parce que nos terres sont si pauvres qu'elles ne garantissent pas une vie digne à ceux qui les occupent ? Non, camarade, mille fois non. Le sol de ce pays est fertile, son climat est propice, et il peut fournir de la nourriture en abondance pour bien plus d'animaux. Rien que notre ferme pourrait nourrir une douzaine de chevaux, vingt vaches, des centaines de moutons, dans un confort et une dignité qu'il devient difficile à imaginer. Pourquoi alors sous-portons-nous cette misérable condition ? Parce que le fruit de notre travail nous est volé par les humains. Voici, camarade, la source de tous nos problèmes. Résumé en un seul mot, l'homme. L'homme est notre seul et réel ennemi. Retirez l'homme de l'équation, et la cause de notre faim et de notre exploitation est abolie pour toujours. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas à deux, il est trop faible pour tirer la charrue, il ne court pas assez vite pour attraper les lapins, et pourtant il gouverne tous les animaux. Il les force à travailler en échange du strict nécessaire pour éviter la famine, et le reste, il le garde pour lui. Nous sillonnons le sol de notre labeur, et nous le fertilisons de nos déjections, et pourtant pas un de nous ne possède plus que sa propre peau. Vous, les vaches, combien de milliers de litres de lait avez-vous donné l'an passé ? Et qu'est-il arrivé à ce lait, qui aurait dû nourrir de robustes veaux ? Chaque goutte a fini dans la gorge de nos ennemis. Et vous, les poules, combien de vos œufs se sont transformés en poussins ? Le reste est parti au marché pour enrichir Martin et ses hommes. Et toi, Capucine, où sont ces quatre poulains que tu as portés, qui auraient dû t'apporter joie et réconfort dans ton grand âge ? Chacun a été vendu à sa première année, tu ne les reverras jamais. En retour de tes quatre accouchements et de tout ton labeur dans les champs, qu'a-t-il obtenu, sinon de maigres rations et une stalle ? Et pourtant, même nos vies de misère ne se terminent pas naturellement. Pour ma part, je ne me plains pas, je fais partie des chanceux. J'ai douze ans et j'ai eu plus de quatre cents enfants. Voilà la vie naturelle d'un cochon. Mais aucun animal n'échappe au cruel couteau. Vous, les petits porcelets assis en face de moi, chacun d'entre vous hurlera à la mort sur le billot cette année. Cette horreur est notre destin commun. Vache, cochon, poule, mouton, vous y passeront tous. Même les chevaux et les chiens n'ont pas un meilleur avenir. Toi, tonnerre, le jour où tes muscles perdront de leur force, Martin te vendra à l'écarisseur, qui te tranchera la gorge et te transformera en pâté pour chien. Et quant à ces derniers, quand ils deviendront vieux et édentés, Martin leur attachera une brique autour du cou et les jettera dans les temps. N'est-il pas clair désormais, camarades, que toutes nos peines et nos souffrances proviennent de la tyrannie des humains ? Débarrassons-nous de l'homme et le fruit de notre labeur sera nôtre. Quasiment du jour au lendemain, nous pourrions devenir riches et libres. Que devons-nous faire alors ? C'est simple. Travailler nuit et jour, corps et âme, au renversement de la race humaine. Tel est mon message, camarades. Je ne sais pas quand cette rébellion aura lieu, peut-être dans une semaine ou dans un siècle, mais aussi sûr que je vois cette paille sous mes pieds, tant ou tard, justice sera faite. Faites-en votre objectif, camarades, pour le restant de votre courte vie. Et par-dessus tout, transmettez mon message à ceux qui vous succéderont, que les générations à venir poursuivent la lutte jusqu'à la victoire. Et souvenez-vous, camarades, votre volonté ne doit jamais faillir. Aucune dispute ne doit vous disperser. N'écoutez jamais quand on vous dit que les humains et les animaux ont un intérêt commun, que la prospérité des uns et la prospérité des autres, ce sont des mensonges. L'homme ne sert les intérêts d'aucune autre créature que lui-même. Et parmi nous doit régner une parfaite unité, une parfaite solidarité dans la lutte. Tous les hommes sont des ennemis. Tous les animaux sont des camarades. Et il y eut à ce moment un énorme tumulte. Pendant que Major parlait, quatre gros rats étaient sortis de leur trou et s'étaient assis pour l'écouter. Les chiens les avaient repérés et ce ne fut que par un saut rapide dans leur trou que les rats avaient sauvé leur peau. Major leva sa patte pour obtenir le silence. « Camarades ! » dit-il. « Voici un point qui doit être tranché. Les créatures sauvages comme les rats et les lapins sont-elles nos amis ou nos ennemis ? Proposons-le au vote. Je soumets cette question à l'assemblée. Les rats sont-ils des camarades ? » Le vote eut lieu et il fut décidé à une écrasante majorité que les rats étaient des camarades. Il n'y eut que quatre contestataires, les trois chiens et la chatte. Et on découvrit, par la suite, que cette dernière avait voté dans les deux camps. Major continua. « Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je me répète, mais souvenez-vous toujours de votre devoir d'hostilité envers l'homme et son monde. Tout ce qui se dresse sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui se dresse sur quatre jambes ou à des ailes est un ami. Et rappelez-vous que dans notre lutte contre l'homme, nous ne devons pas lui ressembler. Même quand vous l'aurez vaincu, n'adoptez aucun de ces vices. Aucun animal ne doit habiter dans une maison, dormir dans un lit, porter des vêtements, boire de l'alcool, fumer du tabac, toucher de l'argent, faire du commerce. Toutes les mœurs de l'homme sont le mal. Et par-dessus tout, aucun animal ne doit jamais exploiter un autre animal. faible et fort, intelligent et simplet, nous sommes tous frères. Aucun animal ne doit tuer un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Et maintenant, camarades, je vais vous parler de mon rêve de la nuit dernière. Je ne peux vous le raconter en détail. C'était un rêve du monde après la disparition de l'homme. Mais il m'a rappelé quelque chose que j'avais depuis bien longtemps oublié. Il y a de nombreuses années, quand j'étais un jeune porcelet, ma mère et les autres truifres donnaient une vieille chanson dont elle ne connaissait que l'air et les trois premiers mots. Je connaissais cet air dans mon enfance, mais il m'était depuis bien longtemps sorti de la tête. Cette nuit, pourtant, non seulement il m'est revenu dans mon rêve, mais les paroles me sont revenues également. Des paroles, j'en suis certain, qui étaient chantées par les animaux de jadis et qui furent oubliées pendant des générations. Je vais vous les chanter, camarades. Je suis un vieux et ma voix est fatiguée. Mais quand je vous les aurai apprises, vous pourrez les chanter bien mieux que moi. La chanson s'appelle « Bête du monde ». Le vieux major s'éclaircit la gorge et commença à chanter. Comme il l'avait dit, sa voix était fatiguée, mais il chantait plutôt bien. C'était une chanson entraînante, quelque part entre Clémentine et la Cucaracha. Les paroles étaient les suivantes. « Bête d'ici et bête de là-bas, bête du monde et de tous les climats, écoutez donc ces joyeuses nouvelles d'un avenir où la vie est plus belle. Tôt ou tard, le moment surviendra où l'homme jamais plus ne règnera et où les champs fertiles du pays seront parcourus de bêtes amies. Les anneaux disparaîtront de nos nez, nos dos ne porteront plus jamais de harnais. Les éperons ruiront à jamais, les vieilles fouets seront toujours muets. Plus riches qu'on ne peut l'imaginer, l'orge, l'avoine, le foin et le blé, le trèfle, les carottes, les navets seront tous nôtres en ce jour désirés. Tous les champs du pays resplendiront au jour de notre libération. L'eau sera magnifiquement exquise, encore plus douce sera la brise. Pour ce futur, nous devons tous lutter, nous devrons œuvrer pour la liberté. Nous, vaches des chevaux, d'un des oies, même si tous nous ne le verrons pas. Bête d'ici et bête de là-bas, bête du monde et de tous les climats, écoutez donc ces joyeuses nouvelles d'un avenir où la vie est plus belle. La chanson emplit les animaux d'une excitation effrénée. Avant même que Major n'eût terminé, il la chantait déjà d'eux-mêmes. Même le plus stupide d'entre eux reprenait l'air et quelques mots, et les plus fuités connaissaient déjà toutes les paroles par cœur après quelques minutes. Ainsi, après quelques essais, la ferme entière reprit en cœur, bête du monde, dans un formidable unisson. Les vaches la meuglaient, les chiens l'aboyaient, les moutons la bêlaient, les chevaux la hennissaient, les canards la cancanaient. Ils étaient si enthousiasmés qu'ils la chantèrent cinq fois d'affilée et auraient continué toute la nuit s'ils n'avaient pas été interrompus. Malheureusement, la clameur réveilla M. Martin, qui sauta hors du lit, persuadé qu'un renard rodait dans la cour. Il prit le fusil qui se trouvait toujours dans un coin de sa chambre et tira une salve de chevrotines dans l'obscurité. Les projectiles leur tairent les murs de la grange et l'assemblée se dispersa. Chacun s'enfuit vers son lit en toute hâte. Les oiseaux regagnèrent leur perchoir, les animaux s'allongèrent dans la paille et bientôt, la ferme entière s'endort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada